Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sounu Media. Avant tout je me présente d'abord c'est Moussi Ndiaye, plus connu sous l'honneur de Moussa Ndiaye. Je salue tout le monde, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous et nous sommes tous. Je suis nouveau avec une nouvelle émission qui se consacre sur l'éducation, l'émission s'appelle Capsule l'éducation, c'est une émission qui est au service de l'éducation de manière générale. Comme c'est la première émission, c'est la première numéro de l'émission, donc nous allons faire l'entame, le socle de l'éducation nationale, quand on dit le socle, il y a les principes, quel doit être le rôle essentiel de l'éducation ? Nous allons remonter un peu pour parler sur la loi d'orientation de l'éducation nationale, C'est la loi 91-22 du 16 février 1991. Il y a aussi la loi qui est en vigueur, qui est en vigueur des principes et des rôles, mais aussi des impacts de l'éducation. Parmi ces principes, on peut citer quelques principes qui connaissent aussi l'éducation nationale. L'éducation nationale est placée sous la responsabilité de l'État. L'éducation nationale est laïcité de l'éducation nationale. Cela fait référence aux religieux et à la religion. Donc, je ne sais pas ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui parlent de l'éducation nationale ou de la Guinée. Troisième principe, l'éducation nationale est démocratique. Quand on parle de démocratie, il y a ce qu'on appelle l'expression. L'expression libre, mais comme nous sommes dans le champ de l'éducation, il présente aussi des limites. Malgré que nous sommes dans un pays démocratique. Donc, en plus, on avait énuméré, on peut dire qu'aussi, l'éducation nationale est sénégalaise et africaine. L'éducation nationale est sénégalaise. D'abord, nous sommes dans une république qui s'appelle le Sénégal. Il y a des valeurs et des principes. Donc, si nous sommes dans un pays où nous savons qu'il y a des réunions, nous devons être en train d'éducation. L'éducation nationale est sénégalaise, mais aussi africaine. C'est le continent africain que nous sommes. Il faut ce qu'on appelle des relations entre les États de l'Afrique. C'est ce que disait le premier président africain, Leposera Senghor, qui avait insisté sur l'ouverture, mais avant tout d'abord l'enracinement. Quand on parle d'enseignement et d'ouverture, on sollicite les cultures d'autres pays. Mais avant de les solliciter, il faut d'abord s'implater. Il faut d'abord connaître vos propres valeurs. Ouverture, mais d'abord enracinement. Ça concerne l'obéissance. Coïncide avec ce principe qui dit que l'éducation nationale est sénégalaise et africaine. Parmi ces principes aussi, on peut citer que l'éducation nationale est au service permanente du peuple sénégalais. Quand on dit que l'éducation nationale est au service national du peuple, là-bas, on peut dire qu'il y a priorité, il y a ce qu'on appelle relativité entre les besoins du peuple. L'éducation que nous devons faire, c'est l'éducation que nous savons que l'éducation est aussi une priorité. Nous devons s'y aller à l'éducation. Supposons un enseignant qui est affecté dans une nouvelle zone. Puisqu'il est un genre de développement, son premier rôle à faire, c'est de faire l'éducation du terrain et de connaître, de créer, de ficeler des relations sociales avec la communauté où il se trouve. C'est la raison pour laquelle on dit que l'éducation nationale est au service permanente du peuple. Il y a d'abord la communauté. Il faut savoir les intégrer. Comment ? En faisant, en créant des relations entre les peuples, entre la communauté qui est dans cette zone. Donc, on vient de citer ces principes. On peut essentiellement aussi entamer ce qu'on appelle les rôles. Parmi ces rôles, on peut dire que l'éducation nationale prépare les conditions d'un développement intégral. Donc, l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle un développement intégral. On peut citer aussi, l'éducation nationale a pour rôle de promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se connaît. Il faut qu'on se réfère sur les valeurs et nos sources. Il faut qu'on appelle les valeurs et les valeurs qui sont incarnées pour pouvoir avancer. Sur ce, quand on parle des valeurs, on fait référence à la culture, on fait référence à notre réalité qui se trouve dans le terrain. Ça devient un point essentiel pour le développement de l'éducation. Parce que, avant tout, l'homme essaie de s'adopter au milieu. On essaie toujours de s'adopter pour véhiculer le message qui doit être à la porte du peuple. On peut terminer avec un exemple de troisième rôle. C'est d'élever le niveau culturel de la population. Donc, ce rôle-là est un peu similaire aux deux premiers rôles qu'on vient de citer. Donc, promouvoir le niveau culturel de la population est plus facile à les acteurs du secteur éducatif et plus efficace à eux, nous sommes au terme de notre émission nous vous donnons un autre numéro pour la prochaine fois d'entrer dans les détails mais aussi de bien expliquer l'importance de l'éducation de manière générale donc à la prochaine fois sur un nouveau numéro de cap sur l'éducation